Salut les chat-pichats, j'espère que vous allez bien et que vous ne souffrez pas trop du froid en ce moment. Chez moi, il commence à faire un petit peu polaire. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo de maquillage, mais plus spécifiquement de crash test, de test, de présentation, de... J'ai acheté et voilà, on en discute. Du coup, j'ai acheté la palette de chez Martin Cosmetics, je l'ai acheté à sa sortie, mais j'ai pas eu le temps de faire une vidéo et puis il y avait d'autres vidéos qui devaient sortir avant parce que forcément j'avais pris du retard. Donc c'est la 12 chouin parce qu'il y a 12, 12, 12, il y a 12 teintes dedans il me semble. Voilà, c'est ça. Je rends compte, on ne fait jamais. Donc il y a 12 teintes dedans que voici. Je ne sais plus le prix de la palette, mais je dirais que ça doit être entre 40 et 50 euros. C'est genre le prix en général des palettes qui viennent de sortir. C'est une palette qui est sortie du coup je pense il y a deux mois à peu près. Donc fin automne, début de l'hiver. La palette est hyper jolie. Par contre, si j'ai un reproche à lui faire d'entrée de jeu, c'est que c'est pour moi pas sorti au bon moment. C'est une palette que je préférerais mettre au printemps et en été et dont je ne vois pas trop l'intérêt à la période où on est maintenant où je préfère porter des teintes qui sont plus cuivrées, rouges, oranges. Et au final, je préfère largement une palette comme celle-ci ou même pas celle-là, mais en tout cas comme celle-ci avec un orange en rouge, des cuivrés dedans et des bruns. Je préfère largement une palette qui sort avec cette teinte-ci à cette période-ci. J'ai plus tendance à l'acheter qu'une palette avec des roses et des teintes que je trouve très printemps, été. Alors je l'ai acheté parce que je suis gigapigeonne, on est d'accord là-dessus, il n'y a aucun problème. Et que j'aime beaucoup la marque The Gael. Mais les couleurs sont pour le coup pas hyper de saison et donc je l'utilise de moins en moins. Quand elle est sortie, oui, je l'utilisais, mais beaucoup moins qu'une palette que j'ai utilisée que j'ai reçu pour mon anniversaire et que j'ai déjà bien commencé à penser cet été parce que c'était des couleurs parfaites pour l'été. Alors autre petite critique que je ferai à la palette, c'est qu'il n'y a pas de pinceau. Alors bon, c'est mon opinion, mais en fait j'aime bien que quand une palette sorte, le pinceau qui est adapté à la palette, que la personne qui a créé la palette pense, enfin en gros quand une palette elle est créée, je trouve ça plus cool qu'il y ait un pinceau qui soit fourni avec la palette parce qu'au moins on a le pinceau qui est fait pour, entre guillemets. Parce qu'évidemment un pinceau avec shadow, on va le retrouver, c'est à peu près la même chose partout. Mais je ne sais pas, je trouve ça plus sympa quand il y a le pinceau qui va avec la palette, comme pour le coup avec la palette Alice Aideward. Ici vous aviez le pinceau qui est ici devant moi que j'utilise mais tout le temps parce que je le trouve génial. Voilà, j'aurais aimé, ou même avec la bandiquée, la naked, voilà il y a un pinceau pareil. Dans les palettes de chez Martine, il n'y a pas de pinceau. Bon, les petites ça ne se prêtait pas. Ça aurait été du chic d'aller mettre un tout petit pinceau, ça n'aurait pas été terrible. Mais sur celle-ci, je trouve que ça aurait été sympa qu'il y ait un pinceau. En plus, il y a vraiment un miroir et ça donne vraiment une impression de tout go en fait. Quand vous avez genre une palette comme ça, avec les fards dedans, le miroir, avoir un pinceau dedans c'est genre super cool parce que vous avez vraiment l'impression de pouvoir dire « Ok, je la mets dans mon sac ». Celle-là pour le coup, vous vous retrouvez avec un pinceau en appart et c'est chiant. Voilà, ça c'est mon opinion. Elle vaut ce qu'elle vaut. Pas grand chose. Du coup, je vais faire un maquillage avec cette palette-ci. Je vais essayer de me lâcher un peu en sachant que j'ai quand même cours cet après-midi. Donc au pire, je me lâche énormément et je devrais me démaquiller avant d'aller au cours. Mais voilà, parce que je trouve qu'elle se prête à faire des trucs assez marrants. J'ai déjà mis mon anti-cerne et du coup, ce qui me sert de base paupière. Je vais juste mettre un serre-tête et du coup, je vais faire un maquillage avec. Et puis je vais vous expliquer un peu vite fait ce que je fais. Mais bon, vous avez l'habitude maintenant. Donc je vais juste vous dire plutôt les couleurs que j'utilise et où est-ce que je les utilise plutôt que de causer pendant que je me maquille pour éviter que cette vidéo ne soit trop longue. C'est un trou et déjà beaucoup trop longue. Bon, du coup, je vais commencer par l'extérieur et je vais prendre la collette, je pense, qui est celle-ci. Donc je vais faire la collette à l'extérieur, ensuite je vais étirer avec la gilberte, je vais creuser avec la pellette et puis après on ira dans les couleurs un peu plus pailletées. Enfin, je vais essayer. On va essayer tout ça. Je me tiens au courant. Let's go. Let's go. Je n'arrive jamais à me mettre d'accord entre les gouches et les droits de ce que je vais faire comme forme, donc c'est génial. Je vais estomper déjà légèrement, mais à peine. Ensuite, je vais prendre le gilberte, du coup, la couleur un peu lavande et je vais aller dégrader, du coup, la collette que je viens de mettre. Et je vais reprendre le même pinceau, je pense. Quoique, non, non, on ne va pas faire ça. Ensuite, je vais plade les deux couleurs ensemble. Ensuite, je vais aller creuser, du coup, le pli avec une couleur bien plus foncée et je vais prendre la pellette qui est ici. Alors, les fards sont pigmentés, ils se mettent plus ou moins bien sur la paupière. Le défaut, c'est que je trouve qu'il s'estompe, il part d'un coup. Ou alors, il faut mettre trois couches, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on va peut-être avoir rire sur les yeux. Je vais retourner avec la collette. Je suis plus contente. Ça commence bien. Ensuite, je vais prendre... Tutu, on va partir sur de la paillette. On avait dit qu'on ferait des paillettes. Je vais garder, du coup, ce pinceau-là et je vais aller chercher... Je ne les ai pas encore utilisés énormément, les paillettes, dans les roses. Donc, j'ai ces trois-là. Je pense que je vais prendre celle-là. Et puis, je vais dégrader vers la plus claire. Donc, je vais aller de la violette à la rose. Mais je ne vais pas passer par l'autre. Donc, ça va être Odette Micheline. Celle-là, je l'avais pour le coup vue dans la vidéo de présentation de la palette. Et j'avais l'impression que ça faisait Galaxy. Je l'ai déjà essayé de l'utiliser et je... Mais il faut mettre trois tonnes ou quoi ? Mais là, on est quand même d'accord que ça fait trois fois que je l'applique. Après, ça va essayer de peut-être vraiment une base paupière. Mais je suis très peu satisfaite de ce qui se passe dans cette vidéo. Ça ressemble à un hamster galaxy, quoi. Galaxy rongeur. Bon, on va prendre du coup la Micheline, donc la rose claire à paillettes. Pareil, je vais prendre la dose parce que j'ai l'impression que... Si on voit quelque chose ici. Bon, ça m'a l'air mieux. Et ensuite, je vais prendre du coup le Lucette, qui est ma couleur préférée. D'ailleurs, on voit que je ne l'ai pas mal utilisé. C'est un dory crème. Enfin, moi, j'appelle ça crème. On ne me corrigera pas. Et alors, j'aime bien l'étirer comme si j'allissais. Est-ce que vous aussi vous appelez votre chien, mon chaton ? Ok. Bon, je vais faire quelques ajustements avec les couleurs, là. Et puis, voilà. On va essayer de redonner un peu de pep à ce truc parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir un maquillage hyper fat sur les yeux. Genre là, je n'ai aucun souci à sortir de chemin avec ça. Je croyais que ça allait éclater. Ok. Je vais du coup vraiment, genre, niveau de l'estompage, là, je vais vraiment juste estomper les contours pour pouvoir étirer vers l'extérieur. Enfin, plutôt, c'est plutôt de l'étirage que je vais faire que de l'estompage parce que je retire toute la matière, sinon. C'est vraiment gentil, le maquillage. Je vais essayer de le renforcer un peu, mais j'ai un doute sur ma capacité à faire faire ce que ce soit là. Bon, du coup, je mélange le poulette avec le odette, donc les deux couleurs aubergine, là, et l'aubergine des étoiles, là. Je les mélange un peu pour essayer d'avoir un truc un peu plus... qui tient, quoi. Pareil, je vais juste blender les deux couleurs ensemble, mais je ne vais pas commencer à essayer d'estomper trop le truc. Tout, tout, tout. Eh bien, pour le maquillage, je pense que c'est presque fini. Je vais juste éventuellement utiliser la couleur qui est la Josiane. Je préfère que ce soit... En fait, je suis devenue obsédée de la couleur blanche de la Alyssa Edwards, du coup, j'ai envie d'en mettre partout, mais ce n'est pas grave. La Josiane, elle est bien. Quand vous voulez faire un dessous de sourcil, ou de sourcil, je ne sais pas ce que vous choisissez, c'est pas mal, parce qu'en fait, ça vous permet d'avoir une couleur qui est relativement proche de la peau et qui vous permet de dégrader, donc elle est plutôt cool. Mais cette palette manque d'un blanc, selon moi. Toujours, selon moi. Et en plus, elle convient que, genre, aux carnations de peau comme la mienne, et encore, je la trouve trop foncée pour ma peau. On a un petit côté qui fait orangé sur ma peau, que je n'aime pas trop. Du coup, je vais faire la conclusion pendant que je fais mon rat de cils. Ensuite, je ferai une petite pause, le temps de faire le mascara, l'eyeliner et tout, et de se retrouver après pour se dire au revoir. Je vais prendre du rose pour aller en dessous, je vais prendre le Raymonde, qui est la couleur entre Gilbert et le Colette, la couleur que vous avez ici. En conclusion, en fait, cette palette, elle est sympa, mais elle est pas, enfin, elle est sympa, mais pas toute seule. Genre, je l'utilise en utilisant la High Side World. Sinon, je... Voilà, j'ai un peu... Elle-même, oui, elle se suffit, elle-même, oui. Mais moi, je l'utilise pas juste indépendamment, enfin, juste avec elle-même, en fait. J'utilise en utilisant une palette. Parce que j'ai envie d'avoir du blanc. Quand j'utilise du rose, en fait, j'ai envie de le dégrader avec du blanc. Je trouve ça super joli, donc j'aime bien. Ma couleur préférée dedans, c'est la Lucette, parce qu'elle est crémeuse et qu'elle est pailletée. Elle s'étale super facilement et elle est trop belle. Du reste, je n'ai pas... C'est pas un flop complet, clairement pas. Mais moi, je suis partagée, en fait. Je l'utilise du coup, la Givert. Je suis partagée, c'est mon avis, sur cette palette. Je l'aime bien, oui. Bien sûr que je l'aime bien. Mais je trouve qu'elle est pas hyper simple. Enfin... J'ai un peu de mal, avec certaines couleurs, à les appliquer. J'en trouve celle-là. Pour moi, c'était la couleur que je voulais quand je l'ai vue dans la vidéo. J'avais l'impression qu'elle faisait des yeux galaxies. J'étais là, waouh, on peut faire ça avec cette palette, trop bien. Et en fait, ça ne marche pas. Alors, pareil, comme je dis, je suis prête à mettre de l'eau dans mon vin pour tout. Si ça se trouve, c'est vraiment juste dû au fait que je n'ai pas de basse paupière et que ça nécessite une basse paupière. Ça, je peux l'entendre. Il n'y a aucun putain de souci avec ça. Mais, je trouve ça dommage. Quand on arrive à avoir une couleur comme ça, comme la lucette qui se met trop bien, d'avoir la audette qui est genre super chiante à poser et qui ne prend pas bien. Donc, voilà, c'est mon ratil. Du coup, oui, je l'aime bien. Oui, je l'utilise. Oui, elle est cool. Dommage pour la saison à laquelle elle est sortie. Je l'utiliserai plus cet été au printemps que maintenant. Voilà. Du coup, on se retrouve juste après. Eyeliner, sourcil, mascara, tout ça. Et on se retrouve juste après. Alors, du coup, voilà, j'ai fait pas mon teint parce que je ne fais pas mon teint en ce moment. Je laisse ma peau tranquille. Je mets juste de la crème hydratante. Du coup, j'ai juste fait mascara. J'ai fait mon trail eyeliner. J'ai fait mes sourcils un petit peu et j'ai fait ma bouche. Du coup, je n'ai utilisé que du Martin Cosmetics à l'exception, évidemment, de mon anti-cerne qui n'est pas du Martin Cosmetics. Niveau des lèvres, j'ai utilisé le Martin Cosmetics qui est la couleur Ginette. Voilà, c'est la couleur que j'ai. C'est la seule que j'ai. Il faudrait que j'en achète. D'autres. Ah oui, non, j'ai utilisé un crayon à lèvres qui n'est pas le chez Martin Cosmetics. Mais sinon, le crayon à sourcils, crayon à lèvres, masqueur. Voilà, tout Martin Cosmetics quasiment. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Laissez un pouce en l'air pour me dire qu'elle vous a plu. En fait, ça me fait hyper plaisir d'avoir vos retours en commentaire. N'hésitez pas à partager aussi cette vidéo avec les personnes à qui ça pourrait. Est-ce qu'on peut refaire l'outro ? Ok, on refait l'outro. Du coup, je suis de retour. Le maquillage est terminé. Je n'ai pas fait mon teint parce que je ne fais pas mon teint en ce moment. Parce que j'ai un peu la peau fragile. Je mets juste de la crème hydratante. En ce qui concerne le restant du maquillage que j'ai fait hors caméra, tout est du Martin Cosmetics. On a le rouge à lèvres Ginette que j'ai utilisé. On a le crayon à sourcils, je ne sais plus la teinte. Je vais voir que c'est un blond, un light blond que j'ai utilisé. Et sinon, j'ai... Non, l'eyeliner. En partie, c'est l'eyeliner de chez Martin Cosmetics. Je suis relativement contente de tous les produits que sort Gale par la marque Martin Cosmetics. Je vais mettre mes lunettes, excusez-moi. Je vous ferai un gros plan du maquillage à la fin de la vidéo. Je suis globalement très contente de tous les produits qui sortent via Martin Cosmetics. Les défauts que j'ai à la palette, je vous les ai donnés durant la vidéo. J'en en rajouterai un peu plus. Je vous remercie du coup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein 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 de bisous. Si la vidéo vous a plu, et uniquement si elle vous a plu, laissez un petit pouce vert. Ça me fait extrêmement plaisir. Si vous souhaitez me donner votre avis ou me partager des conseils ou des propositions de vidéos, ou ce que vous voulez, n'hésitez pas, c'est à ça que servent les commentaires. Vous pouvez me suivre sur Twitter, sur Insta, sur Facebook. N'hésitez pas, et j'ai même un Discord, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente journée, et je vous fais plein 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 de bisous. Bye ! Bye !